Bonjour à tous, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Destiny, le raid, la chute du roi, pour le deuxième boss, Golgoroth, où j'ai envie de vous expliquer la stratégie que l'on a employée. Donc je tiens tout d'abord déjà à remercier Sarizawa, Electro, Samurai Joe, Kratos, Vendetta, pour leur participation sur ce boss. Et je vous souhaite une très bonne vidéo, on se retrouve tout de suite. Ciao, ciao ! Et voilà, on se retrouve sur ce deuxième boss, Golgoroth. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une bulle qui se trouve au milieu de la pièce, donc vous devez la détruire. Et ensuite, il y a une flaque qui va apparaître, où le boss va spawn, en fait, il va sortir du sol, et il s'appelle du coup Golgoroth, et c'est un oeuvre. Donc, à faire très attention à son choc oculaire très puissant. Donc je vais vous expliquer maintenant la stratégie. On a fait deux groupes de trois, donc trois à gauche et trois à droite. Et dans le groupe qui est à gauche, donc le groupe là où je suis, il y a Samurai qui lui va servir d'appât pour le boss, et vous comprendrez pourquoi après. Donc, on nettoie les deux côtés, donc que ce soit à gauche comme à droite. Il faut vraiment bien nettoyer la zone, qu'il n'y ait plus de mobs, d'accord ? Samurai, lui, va rester à gauche, pendant que le reste de l'équipe va se déplacer à droite. Là où se trouvent Electro, Sarizawa et Kratos, on va se déplacer à droite. On va y poser une bulle d'arme de lumière pour que l'ogre, en fait, soit sur nous, nous focalise. Et lui, Samurai-ju, pourra du coup lui tirer dans le dos pour que l'ogre, en fait, se retourne vers lui et ouvre son ventre pour qu'on puisse lui faire du DPS. Donc voilà, grosso modo, c'est ça la stratégie. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc dans les détails, c'est quoi ? C'est que, après avoir bien éliminé la zone, pour multiplier les dégâts, en fait, on peut se servir des bulles d'eau qui sont au plafond. Donc il va falloir faire simultanément plusieurs choses. C'est-à-dire que Electro va poser sa bulle, donc regardez, là il va la poser. Donc vas-y, clac, voilà, là il pose sa bulle. Pendant ce temps-là, nous, on tire la bulle d'eau, l'ogre est sur nous, et au moment où on va détruire la bulle d'eau, en fait, on va signaler à Samouraï qu'il aggro le boss. Donc voilà, il détruit la bulle d'eau, elle lui tire dans le dos, et le boss, en fait, va suivre Samouraï, et lui, Samouraï, va venir se placer derrière nous pour qu'on puisse avoir le boss face à nous, ventre ouverte. Donc voilà. Le but de la manœuvre, en fait, sur Golgorod, c'est de faire ça plusieurs fois. Maintenant, je sais ce qu'il y en a, ils vont dire, ils vont dire, oui, mais il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs bulle d'eau, on pourrait très bien faire deux ou trois ou quatre ou cinq bulle d'eau. Le résultat reste le même, vous tuez le boss. Nous, on a préféré jouer safe en faisant qu'une seule bulle d'eau, voilà, jusqu'à obtenir une certaine maîtrise du boss pour pouvoir en faire plusieurs. Pour l'instant, le résultat reste le même. Du moment où vous le tuez, une seule bulle d'eau suffit largement, largement, vous ferez quatre à cinq passages en fonction des DPS que vous aurez mis sur le boss. Voilà la stratégie. Maintenant, entre chaque passage, il y a des mobs, en fait, qui viennent. Donc vous continuez de les éliminer. Et au pied du boss, vous verrez qu'il y a des explosifs, là, des, comment dire, des gars de la ruche, vous savez, qui arrivent à côté de vous et qui vous explosent à la figure, là. Il faut les éliminer avant que vous redescendiez en bas, parce que sinon, quand vous allez vous placer dans la flaque, ils vont venir vous exploser dessus. Donc, prenez bien le temps de tout nettoyer avant de faire un passage de DPS, pour faire un passage de DPS le plus propre possible. Ce que je peux vous conseiller pour ce passage de DPS, c'est d'avoir un chasseur qui met, bien sûr, une flèche, comme je le disais pour le premier boss, avec ses dégâts critiques en continu et augmenté, et, bien sûr, une bulle arme de lumière pour faire encore plus de dégâts. Donc, au niveau des armes, je vous conseille la batteuse, donc la mitrailleuse lourde en troisième arme. Je vous conseille le sniper en deuxième arme qui fait énormément de dégâts. Pour vous donner un ordre d'idée à peu près, là, mon personnage était 293 de lumière, avec un sniper à 300, je lui faisais 61 000 de dégâts, donc sans arme de lumière et sans flèche, avec une flèche, 81 000, avec l'arme de lumière plus la flèche, 131 000. Donc, ça fait vraiment énormément de dégâts. D'accord ? C'est ce que je vous conseille. Maintenant, vous pouvez très bien le faire avec votre fusil automatique ou avec simplement la batteuse, l'arme lourde, mais vous ferez moins de dégâts. Je pense que vraiment, si vous vous mettez tous au sniper, les 5 qui vont DPS dans la flaque au sniper, vous verrez que vous ferez énormément de dégâts. Le plus difficile à capter sur ce boss, c'est vraiment la synchronisation entre le moment où on éclate la bulle d'eau qui est en l'air, qu'on pose la bulle d'arme de lumière et qu'on dit en même temps à la troisième personne d'aggro le boss pour pouvoir lui faire du DPS. C'est ça le plus compliqué à avoir. Donc, ce que je vous conseille, c'est poser la bulle, ensuite, commencer à tirer sur la bulle d'eau qui est en l'air et une fois qu'elle est craquelée, gonflée, qu'elle est prête à exploser, vous donnez le signal au troisième pour qu'il puisse aggro le boss. Voilà mes meilleurs conseils que je peux vous donner sur ce boss. Croyez-moi, ça fonctionne. Nous, on l'a fait plusieurs fois et ça marche très très bien. Maintenant, comme je vous le dis, il y a plusieurs autres techniques pour pouvoir y arriver. Moi, je vous donne la mienne. Elle fonctionne, c'est sûr. Comme vous pouvez le voir en image. Maintenant, je vais vous laisser regarder la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que la stratégie était claire pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en comment. Je n'hésiterai pas à vous répondre dès que le temps me le permet. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de vidéo et je vous dis à très bientôt et encore merci à tous ceux qui ont participé. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501